Bonjour, je m'appelle Bastien Libersa et j'ai toujours été attiré par les niveaux de technologie et l'informatique en particulier. J'ai découvert que dès le premier cycle les étudiants étudiaient des matières techniques, informatique, réseau et électronique notamment. C'est ce qui m'a attiré principalement. L'école est publique, réputée, les profils des diplômés sont aussi très prisés sur le marché du travail. C'est donc naturellement que je me suis dirigé vers cette école suite à l'obtention de mon bac. Depuis plusieurs années, j'avais la volonté de créer une entreprise et j'ai aussi toujours été très attiré par l'entrepreneuriat. Les ISAR m'a fourni l'expertise technique et mon double diplôme en management, la compréhension du fonctionnement d'une entreprise. Aujourd'hui, à la sortie de mes études, je me sens prêt à diriger ma propre entreprise. La formation cycle ingénieur est exigeante sans être contraignante. J'appartenais à la filière informatique et réseau et donc j'avais beaucoup de cours autour de l'internet, le projet industriel, de l'administration système et aussi du développement informatique. Il y a bien évidemment des cours de mathématiques et de physique pour constituer le socle de la culture de tout ingénieur. La participation active au club est possible et nous avons aussi la possibilité de nous inscrire à des activités sportives ou à des concours étudiants. Bien sûr, il y a du travail à fournir mais il n'est pas ingénieur qui veut. Valence est idéalement située et a un climat agréable. Les loyers sont accessibles pour les étudiants. La vie étudiante est très riche avec des événements rassemblant tous les établissements universitaires de la ville comme le challenge d'étudiants par exemple. Mais les ISAR participent aussi à toutes les activités proposées par le Grenoble INP, les Olympiades et le gala notamment. Je conseille les ISAR à tout lycéen attiré par l'informatique, l'électronique, les nouvelles technologies ou l'international. Le recrutement diversifié peut lui permettre de rejoindre l'école de la manière qu'il préfère. L'étudiant va devoir fournir du travail mais il doit aussi comprendre que ce sont les activités extérieures qui vont lui permettre de se construire et de s'épanouir tout simplement. ... 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